Est-ce que ça t'es déjà arrivé de faire un clip où tu vas pas spécialement aimer le son, que ce soit au tournage et au montage ? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques petites techniques. Donc du coup, si tu dois faire forcément un clip où tu vas pas spécialement aimer le son, et donc je vais t'en parler directement. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, la vraie première question à se poser, c'est de se dire « Ok, est-ce que moi aujourd'hui, je fais des clips pour mon kiff à moi personnel ? Ou est-ce que je fais forcément des tournages de clips pour mon kiff, mais en même temps aussi pour en vivre ? » Donc déjà, ça c'est deux cas de figure qui sont complètement différents. Donc la première question à se poser, c'est ça. Si par exemple, aujourd'hui tu fais des clips, donc que ce soit que pour ton kiff à toi perso, personnellement, je te dirais, laisse tomber, ne va pas tourner des clips où tu vas pas kiffer le son, puisque de toute façon, ça va être plus une contrainte pour toi. Donc j'ai envie de te dire, si tu dois faire autre chose, même qu'à part tes clips à toi personnellement, j'ai envie de te dire, fais par exemple des vidéos de mariage ou fais des vidéos autres. D'ailleurs, j'ai une vidéo à ce sujet-là que je te laisse, où tu verras trois catégories de l'audiovisuel. Donc si ça peut t'intéresser, tu regarderas. En tout cas, voilà, vraiment, si tu veux faire des clips personnellement pour toi, pour le kiff, laisse tomber, ne va pas t'aventurer à faire des artistes où tu vas pas aimer le son. Donc du coup, maintenant, si tu es dans le cas de figure où tu vas faire des clips pour pouvoir en vivre, ça va être un sacré challenge pour toi de pouvoir faire plusieurs clips où tu vas pas aimer spécialement le son. N'oublie pas qu'à la base, si tu te lances en tant que clipmaker et que tu as envie d'en vivre, c'est forcément que tu as envie de développer ta passion. Donc n'oublie pas, normalement, que la première chose, c'est déjà de kiffer l'image avant même de kiffer les sons. Donc le challenge pour toi, ça va être que si tu tournes un clip avec un son que tu aimes pas, tu vas rester focus et concentré sur le fait de faire des belles images, d'essayer de faire un bon clip, même s'il y a la demande du client. Si à partir du moment où tu vas commencer à avoir une demande avec des clients, donc des artistes, le truc, c'est que tu vas pas pouvoir tout le temps faire comme tu veux. D'ailleurs, dans tout type de travail, c'est souvent comme ça. On peut pas faire que ce qu'on aime. Mais en tout cas, voilà. Donc si à partir du moment où tu as un artiste qui est en face de toi et que tu vas pas spécialement aimer le son, n'oublie pas que quand même, tu réponds à la demande d'un client. Donc toi, vraiment, à ce niveau-là, reste vraiment concentré, que ce soit dans ton tournage, dans ton organisation et autres. Même si effectivement, des fois, tu vas faire des clips où t'as déjà tourné souvent les mêmes choses. Ça va être souvent le même style de clip. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut toujours se dire est-ce que je filmerai pas d'une certaine autre manière pour changer un peu ? Est-ce que je testerai pas de nouvelles choses ? Même si forcément, t'as déjà tourné 50 fois la même chose où c'est souvent le même délire et en plus avec un son que t'aimes pas. Reste vraiment concentré sur le fait d'essayer de faire des plans un peu d'une autre manière. Change un petit peu d'optique. Si déjà t'as deux ou trois optiques différentes, tu vas essayer de te dire « Voilà, aujourd'hui, je vais pas tourner avec cet optique-là. Je vais tourner plutôt, par exemple, que au 50 mm ou que au 10 mm, peu importe, ou que en longue focale. » Et ça va te permettre, toi, forcément, d'essayer de changer un petit peu. Je pense qu'en général, justement, quand tu as des sons que t'aimes pas trop, c'est le moment où tu peux commencer à tester d'autres choses. C'est le moment où tu peux te dire « Voilà, je vais tester d'autres types de plans. » Tu vas voir que même dans ce genre de clip-là, en général, si tu fais cette méthode-là, tu vas voir que tu seras quand même content quand tu vas bouger, même si t'auras pas aimé le son, tu vas dire « Ah, quand même, c'était un tournage qui était pas mal, j'ai testé des trucs et tout. Franchement, j'ai bien kiffé la lumière. » Tu vas voir qu'en fait, tu vas quand même en tirer quelque chose. Si tu es ici, c'est que tu t'intéresses au métier de réalisateur de clip en tant que vidéaste. Tu peux accéder dès maintenant à plusieurs choses offertes. Tu as une formation complète de comment tu vas faire pour filmer un clip, une formation « Comment faire pour faire un synopsis » et plusieurs autres choses. Pour les télécharger, c'est très simple. Ce sont les liens qui sont juste en dessous dans la description et c'est totalement offert. Tu verras qu'il y a quand même des avantages quand tu n'aimes pas le son. Souvent, peut-être l'artiste, il est vraiment cool. Donc, en fait, tu vas l'aimer lui en tant que personne. Mais bon, après, tu vas dire « Bon, par contre, le son, je n'aime pas du tout, c'est naze. » Mais encore une fois, comme je te dis, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de se concentrer sur ton tournage. Quand tu vas arriver au montage, forcément, c'est là le moment où ça va te saouler le plus. Puisque forcément, tu vas devoir te taper tout le montage avec un son que tu n'aimes pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle souvent aussi de monter rapidement et essayer de faire une V1 en deux heures. Puisque au moins, si le son, tu ne l'aimes pas, tu ne vas te le taper que pendant deux heures. Donc, tu vois, ça a un intérêt quelque part. Après, il y aura les modifs, évidemment. Mais en tout cas, le fait de monter vite, ça va te permettre de faire ça. Attention, quand je dis monter vite, ça ne veut pas dire monter à l'arrache et négliger le clip. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas parce que tu vas vite dans ton montage que ça veut dire que tu négliges ton montage. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéastes qui tombent dans ce piège-là, qui sont un petit peu perfectionnistes. Et en fait, ça ne veut tout rien dire puisque tu peux aller vite et le faire bien. Surtout que ce qui nous importe, c'est surtout au niveau de la demande du client. Donc, si le client a kiffé son clip, c'est là où on va dire que tu as un petit peu la vérité. Puisque ce qui nous importe, c'est est-ce que le client a kiffé son clip et non pas toi. Il y a beaucoup de vidéastes aussi que je vois qui font cette erreur-là. C'est qu'ils prennent le clip à cœur comme si c'était leur clip. Mais en fait, oui, effectivement, tu peux donner ta personne à toi avec ton délire ou même autre chose. Mais le problème, c'est qu'en face, tu as quand même quelqu'un qui a d'autres idées en tête. Donc, des fois, le problème, c'est qu'entre le vidéaste et l'artiste, personne n'arrive à se mettre vraiment d'accord. Puisque le clipper, il est dans son délire et l'artiste, il est dans son délire. Donc, du coup, des fois, forcément, ça peut clasher. Donc, fais attention vraiment à ça. Ça, c'est important. C'est une petite chose à savoir aussi. Donc ça, je l'ai vu plein de fois. Moi aussi, j'ai fait cette erreur-là parce qu'après, ça peut se retourner contre toi quand tu es au montage. Tu vas faire de plus en plus de modifs et ça va être un peu galère. Ça va clasher avec l'artiste puisque si l'artiste avait quand même un petit peu ses idées et que toi, tu es parti dans tes idées à toi. Pour te donner une petite technique justement au montage, quand tu vas devoir commencer à monter le clip et que tu ne vas pas aimer le son et qu'il va te saouler. Tu peux le monter donc avec le son doucement. À la limite, tu mets vraiment le son en bas. Et toi, tu restes vraiment concentré concrètement sur tes playbacks. Donc, tes playbacks que tu vas mettre sur la timeline et donc tu vas être vraiment focus plutôt sur les gestuels, sur les attitudes du clip, sur les playbacks à synchroniser. Donc, comme je t'ai dit, mets le son doucement comme ça au moins, tu ne vas pas l'entendre à chaque fois. Mais en tout cas, toi, tu dois vraiment rester vraiment focus sur les gestuels, que ce soit sur ton montage. Ensuite, si vraiment tu en as marre et que le son, il te saoule vraiment, à la limite, mets un autre son à toi en fond. Mais ça, ça sera plutôt sur la partie où tu vas commencer à caler les inserts, donc les images qui sont hors playback. Puisque si tu mets deux musiques à la fois, ça va être un peu chiant de synchroniser tes playbacks et de pouvoir te caler un petit peu sur le rythme du son. Donc, à la limite, fais ça si vraiment ça te saoule. Mais normalement, si tu montres assez rapidement et que tu restes focus sur tes images, ça ne devrait pas te saouler plus que ça. Dans ta tête, tu es vraiment concentré sur les images. Tu verras que le son, c'est comme s'il n'existait plus. Pas sans me parler. Donc voilà, c'est vraiment pour te donner quelques petites techniques. Il y en a sûrement plein d'autres. Dis-moi en commentaire si tu as déjà été dans ce cas-là. D'ailleurs, si tu as trouvé des techniques autres que celle-là, il doit sûrement en avoir plein d'autres. N'hésite pas à me les mettre. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et donc, je te dis à très bientôt.